La fille est poursuivie et finit par ouvrir la porte pour s'échapper, avant d'être frappée du bâtiment par le meurtrier qui se précipite sur elle. Dans un état d'hébétude, elle voit une silhouette floue s'approcher d'elle. Sa sœur, qui l'attendait depuis longtemps, est également venue la chercher. Le photographe prétend que Billy est tombée toute seule et lui tient les mains pour l'empêcher de parler en langage des signes, ajoutant que c'est pour l'empêcher de bouger et d'aggraver ses blessures. La sœur était sur le point d'appeler une ambulance lorsqu'elle a trouvé que l'expression de Billy n'était pas correcte. Après les gestes de Billy, sa sœur a compris qu'elle venait d'assister à un meurtre. Mais lorsque la police est arrivée, les deux hommes ont déclaré qu'ils ne faisaient que tourner un film. Dans ce cas, la police n'avait qu'à regarder la pellicule. Tout le monde s'est précipité pour l'obtenir. Mais Billy se rend compte que le tueur est en train de sortir un poignard. L'homme a plaqué son beau-frère contre le mur et l'a poignardé à plusieurs reprises. La foule était tellement effrayée qu'elle ne savait pas quoi faire. Mais lorsque la police a maîtrisé l'homme, son beau-frère était indemne. Il s'avère que l'homme voulait prouver que le soi-disant meurtre auquel Billy avait assisté n'était qu'un spectacle de ce genre. Voyant que la police refusait toujours de le croire, Billy a indiqué le local à poubelle et a dit que le corps s'y trouvait. La police y a trouvé un drap ensanglanté. Mais après l'avoir goûté, elle s'est aperçue qu'il s'agissait d'eau sucrée brune. Cela a convaincu la police que ce que Billy avait vu était un acte. Le shérif donne une carte à Billy et lui dit de contacter la police après avoir regardé le film. Mais le tueur avait déjà échangé le film. Il se trouve qu'un détective poursuivait les gangsters. Ces derniers tirs profitent de la vente d'images de meurtres réels. Les gangsters sont déjà arrivés au studio. Les deux hommes lui remettent le vrai film. Mais le chef de la mafia a déclaré que tant que le témoin serait en vie, l'argent ne leur serait pas remis. Les deux hommes décident donc de se débarrasser de Billy. Billy est à nouveau en danger. Mais elle ne le sait pas. La fille a pris le poignard et a pointé sur la défensive vers l'homme en face. Ce soir-là, Billy, une jeune fille muette, utilise un dispositif d'assistance pour parler à sa sœur au téléphone. Soudain, on sonne à la porte. Mais il est déjà deux heures du matin. Elle regarde par l'œil du chat, mais ne trouve personne derrière la porte. Elle jette un coup d'œil à la carte laissée par le shérif et pense que c'est la police qui la cherche. Elle s'empresse alors d'enchaîner le verrou et d'ouvrir la porte. Il s'avère que c'est le meurtrier qui la cherchait. Mais lorsque Billy tente de verrouiller la porte, l'homme passe son pied dans l'entrebaillement et sort une pince pour couper la chaîne. Au dernier moment, Billy a saisi un objet lourd et l'a frappé sur le pied de l'homme avant que la porte ne se referme. Elle s'est empressée de composer le numéro de la police à l'aide de son appareil d'assistance. À ce moment-là, l'homme avait déjà déverrouillé la porte à l'aide d'une perceuse électrique. Billy a eu tellement peur qu'elle a reculé. L'homme a arraché la ligne téléphonique et fermé les rideaux, ne laissant aucune chance à Billy d'appeler à l'aide. Paniquée, Billy se réfugie dans la salle de bain. Elle cherche partout, mais n'a rien pour se défendre. L'homme est sur le point d'entrée par effraction. Billy jette un coup d'œil par le trou et ouvre la porte lorsque l'homme se cogne contre le mur. L'homme se heurte au mur et tombe dans la baignoire. Billy en profite pour maîtriser l'homme. Mais au moment où elle tente de s'échapper, elle est rattrapée par le photographe qui arrive. Elle est plaquée contre la table et contrainte d'indiquer où se trouve le disque. Mais Billy n'a même pas remarqué le disque. Elle en a profité pour prendre un crayon et le planter dans la jambe de l'homme. A ce moment-là, le détective est arrivé et a assommé l'homme. Afin d'éviter les gangsters qui allaient bientôt arriver, le détective se prépara à partir avec Billy. Mais dès qu'ils sont entrés dans l'ascenseur, le bouton du rez-de-chaussée s'est allumé. Le détective en conclut que les gangsters sont déjà arrivés en bas. Et ils descendent de l'ascenseur au troisième étage. Mais il passe à côté de sa sœur et de son beau-frère, qui sont en route. Billy monte dans la voiture du détective et se dirige vers le commissariat de police. En chemin, le détective lui demande également où se trouve le disque. Billy s'efforce de se souvenir de l'endroit où se trouve le disque. Elle est sur le point de l'écrire lorsqu'elle se rend compte que le détective ne s'est pas arrêté au poste de police. Cela lui donne un mauvais pressentiment. La fille s'est échappée de la tanière du loup pour se retrouver dans la tanière du tigre. Elle soupçonne que le détective qui l'a sauvé n'est pas une bonne personne non plus. Billy a sorti les menottes de la voiture et a attaché le détective au volant. Après être sortie de la voiture, elle a couru rapidement en direction du poste de police. Mais le meurtrier est arrivé. Le détective s'est retourné et s'est interposé, donnant à Billy une chance de s'échapper. Billy a choisi de faire confiance à l'inspecteur et est remonté dans la voiture. Les deux hommes arrivent bientôt sur le plateau de tournage, qui est entouré de gangsters qui arrivent. A l'intérieur du studio, les deux ont enfin trouvé le disque sous l'armoire. Un gros gangster attrape Billy par derrière. Billy pense qu'il a été piégé par le détective. Celui-ci saisit un pistolet et frappe Billy, mais c'est le gros qui tombe. Lorsque sa sœur arrive chez Billy, elle apprend par le Tokiwoki laissé par les gangsters que Billy est allé au studio. Les deux inconnus sont arrivés, pensant que Billy avait été enlevés. Ils tirent sur l'arme du détective et disent à Billy de se dépêcher de s'enfuir. Mais au moment où Billy sort, elle se rend compte qu'elle est entourée de gangsters. Lorsque le gangster a donné l'ordre, le détective n'a pas hésité à appuyer sur la gâchette. Voyant Billy tomber, le détective a reçu le disque. Les gangsters sont satisfaits et s'en vont. Mais juste après leur départ, Billy a ouvert les yeux. Il s'est avéré que ce n'était qu'un effet d'accessoire, pour que le gangster puisse voir. Mais le détective ne comprend pas pourquoi le gangster n'a pas pris le disque. Sans trop réfléchir, le détective prit Fatih avec lui et se prépara à retourner au poste de police. À ce moment-là, Billy remarque que le gros homme affiche une expression horrifiée. Elle a compris qu'il devait y avoir un problème avec la voiture et a désespérément crié au détective de sortir de la voiture. À la dernière seconde avant que la voiture n'explose, le détective a sauté hors de la voiture et a finalement survécu sans aucun danger.